coucou tout le monde comment allez vous aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des vinaigrettes maison donc je vous propose deux variantes en plus en ce moment avec la chaleur la canicule qu'il fait on a envie de manger que des choses des repas froids des salades donc là c'est vraiment deux recettes qui vont vous permettre de varier les goûts c'est parti pour la première recette de vinaigrettes alors on va hacher finement un oignon rouge alors pas entièrement je dirais honnêtement après ça dépend de la quantité que vous allez faire moi j'en ai fait pour trois personnes donc un quart d'oignon rouge si jamais vous n'avez pas d'oignons rouges à la maison vous pouvez très bien le remplacer par de l'échalote ensuite on met de côté les oignons que nous avons finement haché on prend un récipient on y met une cuillère à café donc assez grosse cuillère à café de moutarde ensuite je vais ajouter du sel alors après le sel en quantité je le fais à vue d'oeil c'est pas très très grave parce qu'à la fin de la vinaigrette quand on aura goûté si jamais il faut rectifier l'assaisonnement on pourra très bien ajouter du sel à ce moment là on mélange brièvement les deux ingrédients et ensuite je vais venir ajouter du vinaigre balsamique alors moi j'utilise ce vinaigre là parce que c'est celui que je préfère mais après si vous trouvez que vous il est trop fort vous utilisez du vinaigre basique classique donc on ajoute trois cuillères à soupe une fois qu'on a bien mélangé notre préparation on vient y incorporer les oignons hachés et je vais donc utiliser maintenant de l'huile de tournesol alors parce que je trouve vraiment qu'il se combine parfaitement avec le goût de l'oignon rouge je viens ajouter 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol et vraiment le secret pour une vinaigrette réussie c'est vraiment mélange de tous les ingrédients donc là faut vraiment pas hésiter à mélanger de façon acétonique pour que l'huile puisse vraiment s'incorporer au reste de la préparation et voilà la vinaigrette est prête alors moi j'aime bien les vinaigrettes qui sont assez épaisses si vous vous préférez qu'elle soit un tout petit peu plus liquide vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile de tournesol est vraiment le goût des oignons ça va vraiment apporter tout à votre salade c'est ce qui va vraiment faire la différence c'est très 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 bon et maintenant place à la seconde recette de vinaigrette alors je vous montre ce que je vais utiliser ce mélange pour salade qui il vient de chez lidl à l'intérieur on a oignon persil ciboulette ail poivre et poivron rouge alors pour commencer pareil que tout à l'heure une petite cuillère à café de moutarde du sel et donc je viens ajouter ce fameux mélange pour salade alors moi j'ai mis une cuillère à soupe par contre si vous vous trouvez si vous n'aimez pas les vinaigrettes qui sont trop fortes vous mettez une cuillère à café d'ailleurs dites moi en commentaire si quelqu'un a déjà acheté ce produit chez lidl s'il l'a déjà testé qu'est ce que vous en avez pensé je l'utilise parfois également sur les pommes de terre quand je fais des pommes de terre au four donc ensuite pour cette recette là on va utiliser de l'huile d'olive ce sera pas de l'huile de tournesol mais avant on va ajouter deux cuillères à soupe de vinaigre balsamique toujours le vinaigre balsamique ça ça ne change pas vraiment c'est mon chouchou en termes de vinaigre pour moi à mon sens c'est le meilleur vinaigre pour les salades mais après ça c'est vraiment une question de goût ça dépend des personnes et on ajoute donc nos trois cuillères à soupe d'huile d'olive et voilà le résultat de la vinaigrette donc pareil que pour la précédente si vous n'aimez pas les vinaigrettes trop épaisse vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive supplémentaire j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter je vous fais de très gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo